Bonjour Jean-Pierre Mancy, voulez-vous nous présenter en quelques mots votre activité ? Ecoutez, mon activité se résume en très peu de mots, je suis donc formateur dans tout ce qui touche la communication et surtout la communication impliquée à la négociation, j'occupe de former les gens à négocier. Très bien, mais qu'est-ce qui vous distingue tout particulièrement par rapport à vos confrères ? Ecoutez, par expérience, ce qui me distingue, ce n'est pas tant ce que je propose, comme vous l'avez remarqué, puisque je n'en ai pas les seuls à proposer, mais plus par la population à laquelle je m'adresse. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas tant que ça de commerciaux comme stagiaires, mais plus des gens qui sont amenés à être en relation avec des clients sans avoir la fonction commerciale. Donc ça peut être des techniciens, ça peut être des techniciens après-vente, des ingénieurs avant-vente, ça peut être des secrétaires qui sont en contact avec des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires, les banques, les administrations, etc. Voilà, c'est plutôt la cible, c'est plutôt ce qui me différencie des autres. Donc si j'ai bien compris, Jean-Pierre, en fait, votre cible, tout particulièrement dans vos activités de formation, ce ne sont pas tant des commerciaux qui exercent cette fonction dans leur métier, mais des gens qui sont amenés plus ou moins, lors de leur fonction annexe ou complémentaire, à devoir assumer des tâches liées à la fonction commerciale. Voilà, liées à la relation client. D'accord ? Donc à partir du moment où on est lié à la relation client, eh bien on doit faire attention à ce qu'on dit, on doit être les représentants, entre guillemets, de l'entreprise, d'abord pour bien faire son travail et ensuite pour préserver la relation et faire en sorte que le client soit pérenne. Pourriez-vous nous donner, Jean-Pierre, une étude de cas ou un cas caractéristique qui permettrait le mieux d'illustrer ou de déclarer un petit peu ce que vous venez d'évoquer ? Oui, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec une entreprise de blanchisserie industrielle qui avait des clients très diversifiés comme l'industrie, mais aussi la restauration, enfin un certain nombre de clients comme ça, qui avaient ses propres équipes de commerciaux et en même temps qui livraient régulièrement. Et les livreurs qui venaient toutes les semaines régulièrement avaient une importance considérable et donc on a fait une formation des livreurs à la relation client. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, en plus de leur métier de livraison, ils étaient amenés à faire ce qu'on appelle des ventes additionnelles. Et donc les résultats obtenus grâce à cette formation auprès des livreurs, qui ne s'appellent plus tout à fait des livreurs mais des agents de services, ont permis aux structures pour lesquelles je travaillais d'obtenir des résultats de vente, notamment en augmentation de panier moyen, assez considérables. Donc si je comprends bien, vous identifiez des compétences latentes auprès de certains collaborateurs et en leur permettant d'acquérir une formation complémentaire, en ayant identifié des compétences latentes, vous ajoutez une certaine plus-value à chacun des collaborateurs de l'entreprise. Exactement, ça a permis d'ailleurs pour certains de passer d'une fonction à une autre, c'est-à-dire que certains sont passés directement au commercial parce qu'ils se sont trouvés une vocation nouvelle et puis d'autres qui ne souhaitaient pas le faire mais ça leur a permis ce qu'on appelle d'arrondir leur fin de mois, de gagner un peu plus et puis d'obtenir déjà je dirais un statut différent auprès de leurs clients, c'était plus uniquement des gens qui venaient livrer de la marchandise, c'était des gens qui entretenaient une relation. Et comme ils n'étaient pas des commerciaux, effectivement on leur prêtait une oreille attentive et ce qui a permis d'avoir des résultats très satisfaisants. J'ai cru comprendre Jean-Pierre que vous étiez très au fait des nouveaux outils technologiques qui permettent de communiquer à distance. Quels sont vos prochains projets dans les mois à venir en termes de formation et de formation notamment à distance ? Évidemment la technologie permet maintenant d'offrir aux stagiaires beaucoup plus de souplesse et donc dans le suivi des formations que je peux être amené à proposer, j'ai proposé de suivre par Skype un suivi de la formation auprès des stagiaires avec qui j'ai rendez-vous par Skype me font part de cas qu'ils ont rencontrés en me demandant mon avis sur comment ils ont résolu, comment ils ont traité ce cas et donc on peut échanger à distance sans avoir à se déplacer. Donc ça facilite la relation, ça réduit les coûts de déplacement et ça permet beaucoup plus de souplesse parce que tout le monde n'est pas disponible en même temps. Donc si je comprends bien, a priori vous pouvez former des gens qui sont résidents au Canada, en Belgique, en Suisse, les pays d'expression qui utilisent le français. Voilà, géographiquement dispersés, en France bien entendu, mais aussi dans tous les pays de langue française donc effectivement c'est aussi possible. Donc je pense Jean-Pierre, ce qui serait intéressant c'est que vous rappelliez l'adresse de votre site internet si des internautes souhaitent en savoir davantage sur vos activités et éventuellement aussi vous contacter. Alors le site internet s'appelle le Père Formant, donc P-R-P-I-R plus ou moins formant parce que, et je ne voudrais pas trop en dire quand même, mais c'est possible de nommer particularité. J'offre une pédagogie, je propose une pédagogie plus exactement originale, particulière qui a l'air de plaire à un certain nombre de mes clients actuels. J'en suis convaincu Jean-Pierre, donc j'invite tous les internautes à venir visiter le site de Jean-Pierre, de Jean-Pierre Mansu, donc performant.com ou .fr, puisque ces deux noms de domaine renvoient vers le site de Jean-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à vous. Merci.